La politique française, les militants du parti socialiste sont réunis actuellement en université d'été à La Rochelle. Les socialistes ont quelques problèmes de stratégie présidentielle puisqu'ils sont en fait suspendus bon gré, malgré la décision de Jacques Delors, une incertitude qui inquiète, voire qui agace certains dirigeants socialistes qui souhaitent préserver l'autonomie de leur parti. Avant d'en parler avec Henri-Emmanueli en direct de La Rochelle, un reportage de nos envoyés spéciaux, Guylaine Chenu et Alain Locacio sur l'état d'esprit des militants socialistes. Cela devient une habitude. Dès qu'ils se réunissent, les socialistes sont condamnés à faire parler les silences. Ceux de Jacques Delors bien sûr. Personne ne sait encore s'il sera candidat, alors on s'interroge sur l'homme et son profil. Je crois que c'est un homme de gauche. Il est peut-être moins affirmé que d'autres, mais je pense que c'est un homme de gauche. Est-ce que ce sont les sondages qui doivent faire la cote de popularité ou qui doivent créer les candidats ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des règles à l'intérieur du parti qui sont la désignation des candidats par les militants. Les militants désigneront leurs candidats. Certains ne veulent pas se laisser imposer un candidat ni un programme. La question est d'importance. Quel doit être le rôle du parti face à Jacques Delors ? Là, c'est le monde à l'envers. On commence par les noms et puis on discute après du contenu. Alors dans ce parti, il y a des jours où c'est le monde où on est, on est passé du candidat naturel au candidat surnaturel. Alors celui-là, on n'y demande plus rien. Notre rôle serait de passer nos journées à lui demander s'il vous plaît, monsieur, veuillez bien être candidat, à la condition qui vous convient. Il faut que ce parti soutienne avec un contrat un candidat. Jacques Delors est un socialiste. Il n'y a pas de raison de marquer un éloignement trop important entre lui et le PS. Entre ceux qui attendent Jacques Delors comme un sauveur et ceux qui veulent lui imposer des conditions, le débat n'est pas tranché. Les socialistes ont jusqu'au mois de janvier pour y réfléchir.